Mon cochon, ma vache, le mouton, bref, ces animaux ont des émotions, et même plus que des émotions, une personnalité, un caractère qui les distingue individuellement les uns des autres. Qui peut douter qu'un chien est triste, par exemple, évidemment, quand son maître l'abandonne et heureux quand il le retrouve ? Qui peut douter qu'un chat manifeste du plaisir quand il vient se blottir contre vous en ronronnant ? Ou qu'un cochon ou une vache sont saisis d'une peur, panique, quand on les amène à l'abattoir ? Mais là où la question se complique, c'est lorsqu'il s'agit de savoir si émotions riment et va avec conscience. Les animaux ont-ils conscience des émotions qu'ils éprouvent ? C'est une chose. Ces émotions sont-elles des émotions réflexes, c'est-à-dire des émotions simples qui ont pour but de susciter des réactions physiologiques ? Ou des émotions complexes, comme l'empathie, la jalousie par exemple ? Qu'est-ce qu'une émotion d'ailleurs, sur le plan physiologique et évolutionniste, à quoi sert l'émotion ? Et si on pousse la logique encore à un cran, un chat ressent des émotions, d'accord, un oiseau ressent des émotions, peut-être, un crabe, un escargot, une puce, y a-t-il une limite ? Où se situe-t-elle ? Voilà donc les questions, certaines des questions que nous allons aborder au long de cette heure, dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, avec notamment Marie-Claude Bonnesel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire, professeur honoraire au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes également, pour ceux qui sont familiers du Jardin des Plantes, la maman adoptive de Nénette, qui est Laurent, autant vedette du Jardin des Plantes, que vous connaissez peut-être. Bonjour Astrid Guillaume. Bonjour. Vous êtes sénioticienne, maître de conférences à Sorbonne Université, membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Science, et co-présidente de la Société Française de Zooséniotique. Vous nous expliquerez en quoi consiste la zéoséniotique. Bonjour Jean-Claude Coutier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche et mérites au CNRS, neurobiologiste et philosophe, membre du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, Éthique et Science. Alors pour commencer, si l'on tient à parler d'émotions animales, peut-être faut-il lever le premier obstacle, à savoir, et c'est un obstacle de taille, qu'est-ce qu'une émotion, Jean-Claude Coutier ? Alors, vous avez très bien dit qu'il n'y a pas de vérité objective d'une émotion. Une émotion, c'est d'abord quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui a l'horreur de vécu. Au fond, nous n'avons d'émotions que des nôtres. Alors bien sûr, par isomorphisme, on peut penser que d'autres êtres ont des émotions. Nos enfants ont des émotions, pourquoi ? Parce que, d'une part, ils ont des comportements qui ressemblent aux nôtres, ils peuvent aussi s'exprimer par la parole, dire « j'ai mal, j'ai faim, etc. » Et puis surtout, c'est pas seulement la question d'imitation, c'est le fait qu'ils ont des structures cérébrales similaires aux nôtres. Si j'ai une poupée qui dit « j'ai très peur, j'étais bien avant », elle n'aura pas des émotions de serment, il n'y a pas le vécu de subjectif. Il ne suffit pas d'avoir le comportement analysé notamment par les sémioticiens, je passerai la parole ma voisine, mais il faut aussi que les structures cérébrales soient les mêmes. Et dans l'état actuel des choses, on peut dire qu'il y a deux groupes animaux qui qualifiquent pour ça. Il y a les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères, qui sont très homogènes sur le plan cérébral, ils ont un système qui est le système limbique, qui gère les émotions, l'empathie, et ils sont entre guillemets comme nous, proches de nous. Et puis il y a probablement des monusques très évolués comme les pieuvres, qui ont une intelligence très forte, qui changent de couleur dans certaines conditions, par exemple des émotions semble-t-il, donc on peut aussi inférer qu'il y a probablement des émotions. Au-delà, est-ce qu'il y a des émotions, et quelles sont-elles chez l'araignée, chez l'abeille, chez le mille pattes ? La question va se poser. A cette Guillaume, sur cette question de la définition de l'émotion. Alors d'abord, oui tout à fait, je suis d'accord bien sûr avec Georges Chapoutier, mais je vais aller au-delà, puisque de toute façon, toute la problématique que nous abordons aujourd'hui est une problématique de l'anguiste, c'est-à-dire de définition des termes. Et il est extrêmement difficile de définir ce que signifie l'émotion. Déjà, c'est déjà difficile à définir. Ensuite, si l'on prend l'exemple de l'humain, qui à mon sens est un animal, animal non humain, il y a des humains qui sont émotifs, et d'autres non. C'est exactement pareil pour les animaux. C'est-à-dire que ça pose finalement toute la méthode, ça remet en question toute la méthode scientifique pour analyser les émotions, puisque les animaux qui vont par exemple être testés sur leurs émotions vont être plus ou moins émotifs ou non. Et ça met en avant toute la question de l'individu, du caractère, de la personnalité des animaux humains et non humains. Donc, par exemple, il y a des humains qui sont extrêmement émotifs, mais c'est exactement la même chose pour les animaux. Il y a des animaux qui sont très émotifs, et d'autres qui gèrent parfaitement leurs émotions. Donc, en ce qui concerne, pour ce qui concerne la sémiotique, je rappelle peut-être ce qu'est la sémiotique. Donc, la sémiotique, c'est l'étude du sens implicite, explicite, verbal et non verbal. Quand on est dans la sphère de la zoosémiotique, il est évident qu'on travaille davantage sur le transfert du sens non verbal. Donc, le sens non verbal étant, bien sûr, la communication, et la communication chez l'animal pouvant passer soit par des vocalises, soit par des odeurs, des gestuels, des mimiques, voire des silences. Et le silence, ou l'absence d'émotion, ou d'expression d'émotion, devient très important pour la zoosémiotique en particulier. Donc, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et on va voir, et on entend déjà dans ces deux premières interventions, que l'une des notions clés qui va montrer la complexité d'étudier l'émotion chez l'animal, c'est le biais de l'anthropomorphisme. Comment penser l'émotion animale en dehors ? C'est pas moi qui ai la solution. Par contre, quand on a mis à la recherche de l'émotion, il n'y a qu'à me regarder moi, ou certainement les autres, et déjà sur une estrade, ça c'est une vraie émotion. Le stress, on connaît, vous avez immédiatement la taquicardie, donc il y a quand même des méthodes physiologiques pour le voir. Alors, pour revenir sur ce qu'on a dit, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Georges et Astrid, il faut rappeler quand même au public qu'il y a à peu près 1,5 million d'espèces connues, il y en a probablement 1 million, 97% sont des invertébrés, donc vous voyez, nous n'allons parler de quelques milliers d'animaux, parmi les vertébrés et autres arthropodes. Alors, c'est vrai que nous ne savons pas si les autres ont des émotions, nous savons par contre qu'ils peuvent avoir une souffrance. Alors, si on revient à l'idée darwinienne de l'expression des sentiments, il y avait la notion de souffrance, de joie, de peine, et je fais partie de ceux qui pensent que finalement, les invertébrés aussi, et autres mollusques, même s'il y a la star, les poulpes et autres, ont des émotions. Alors ensuite, effectivement, il y a le milieu de vie qui va intervenir, une fois qu'on a vu l'espèce, on en a parlé avant, on va en parler ici, d'animaux domestiques ou sauvages, il faudrait savoir que les sauvages, là aussi ça m'amuse un peu, car dans tout animal domestique, il y a du sauvage, rappelons-nous que chaque espèce va mettre des millions d'années à arriver, et elle va en quelques milliers d'années, alors qu'au fond d'elle-même, sa composition cérébrale, son maquille et tout, et vécue sur des millions d'années, elle va devenir en quelques milliers d'années domestique, et elle va effectivement être dans un milieu de vie, je ne vais pas reprendre dans des étapes confinées, où ils sont robotisés, où à mon avis ils perdent toute émotion, animal de compagnie, où là ils deviennent bilingues, où ils doivent avoir leurs propres émotions, et à, comment dirais-je, prendre les nôtres, les comprendre, et essayer de les réinsérer, donc on voit la différence, sauvages avec l'entrée de l'homme de plus en plus, donc ça va influer dessus, ensuite, bien entendu, il y a aussi la notion de sociabilité, qu'on va sans doute prendre, c'est-à-dire que vous avez une émotion pure d'un animal solitaire, bas de gamme, pardon pour les animaux bas de gamme, vous pouvez désinverter plus ce qu'on disait autrefois inférieur, et qu'avec bas de gamme c'est plutôt pire, alors que la sociabilité amène une montée de l'émotion, une visibilité, la masquer l'émotion, la transmettre, peut-être des sentiments, on va voir ça différemment, et puis il y a une chose qu'on n'a pas abordé, c'est l'équipement sensoriel, c'est-à-dire que les animaux n'entendent pas de la même façon, ne voient pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes goûts, etc., donc c'est extrêmement difficile pour nous, personnellement je le sais, je suis un rien sur dingue, je peux vous dire que souvent, je me dis pourquoi ils ont cette émotion d'eux, ils ont dit ça, ils ont fait ça, je n'ai pas compris, bon alors vous imaginez l'animal, l'éléphant dans l'infraçon, les chauve-souris dans l'ultraçon, les rongeurs dans l'ultraçon, les couleurs qu'il ne voit pas, tout ça est extrêmement difficile, ça joue beaucoup et après on en a parlé, il y a la notion d'individu en elle-même, sa place, son patrimoine génétique, sa place dans la famille même, donc tout ça va beaucoup jouer sur la description et la manifestation d'émotions. Georges Apothierry, il faut distinguer aussi tout de suite ce qu'on peut appeler les émotions négatives, la peur, l'anxiété, etc., les émotions positives, le plaisir, etc., et on peut montrer, pour des raisons évolutives évidentes, darwiniennes, que les émotions négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions positives, même si les deux peuvent éventuellement cohabiter. Vous dites même l'état de base du cerveau et d'une angoisse légère. Alors c'est ça. Il sera plaisir à toute l'assistance de tous légèrement angoissés. Voilà, pour apprendre bien, il faut montrer qu'il faut une anxiété légère, je dis bien légère, et il y a un optimum, si vous voulez, s'il n'y a pas assez d'anxiété, on n'apprend pas bien, s'il y a un anxiété trop fort, on n'apprend pas bien non plus, il y a un optimum, une anxiété légère, qui est nécessaire à l'apprentissage et qui est très utile dans la jeûne, pour l'animal qui se trouve en face d'un prédateur, par exemple. Ce qui va venir aussi assez rapidement lorsqu'on interroge la notion d'émotion chez l'animal, y compris chez l'être humain, puisque nous sommes des animaux, évidemment, c'est la notion de conscience qui va avec. Est-ce que l'émotion est une émotion cognitive, c'est-à-dire que j'ai peur parce que je comprends que le danger est là, ou est-ce que c'est une émotion somatique, c'est-à-dire que mon corps réagit avant tout à l'émotion pour me protéger du danger et donc dans ce perpétit plus évolutionniste ? C'est les deux. En fait, chez les vertébrés, qu'on connaît le mieux, c'est les animaux qu'on connaît le mieux parce que l'homme en fait partie et puis on les a bien analysés, chez les vertébrés, il y a deux systèmes différents. Il y a un système qui est un système limbique qui rétroite des émotions, et un système qui est lié à l'autre d'ailleurs, un système de cortex sphébral qui est lié à la cognition, donc à la conscience. Et les deux sont liés, mais on peut très bien imaginer des émotions sans cognition et éventuellement une cognition sans émotion. C'est imaginable. C'est pas très frais, c'est pas très plausible sur un plan fonctionnel dans la vie courante, mais c'est imaginable. Et donc par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marie-Claude Bomser, pour les animaux invertébrés qui n'ont... Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une émotion nécessairement chez les animaux invertébrés, en tout cas chez tous. L'émotion de l'huître ou de la mouche, je suis sceptique. Bon, il y a des études à Marie-Claude Bomser. C'est-à-dire un accord, ce qui sont effectivement instinctifs, c'est-à-dire qu'on rentre là dans ce qu'on appelle le cerveau le plus primaire, c'est des animaux qui n'ont que quelques milliers de neurones, mais qui ont quand même une possibilité de retraite. Nous avons discuté avant sur la notion de jus de citron sur l'huître. Vous voyez où nous en étions. Bon, nous n'avons pas pris position ni l'un ni l'autre. Il n'en reste pas moins qu'elle a une souffrance. Elle se rétracte... Elle fait négative. Elle se rappelle une nociception, c'est-à-dire qu'elle retire. Ça lui fait quelque chose de désagréable. Est-ce qu'elle a des consciences que le fond du problème du délai ? La conscience... Alors, je vais vous soumettre une étude qui a été faite sur la bouche drosophile, qui est la bouche du vinaigre qui est classiquement utilisée en laboratoire, où on a montré que le comportement d'une bouche drosophile, où le protocole expérimental est le suivant, on fait passer une forme, une ombre à plusieurs reprises qui est censée simuler l'ombre d'un oiseau. On se rend compte que plus on fait passer l'ombre de l'oiseau, plus la bouche drosophile s'agit. Et donc, on compare ce type de réaction à une réaction de peur. Est-ce qu'on peut dire, Georges Chapoutier, que la bouche a peur, ou est-ce que c'est précisément tombé dans le biais d'un entrepreneur physique ? Je crois que c'est tombé dans le entrepreneur physique. Je ne peux pas jurer qu'elle n'a pas peur. Mais dans l'état actuel des connaissances, ça me paraît hardy de dire ça. Marie-Claude Boxen ? Je ne suis plus dubitatif, mais bon, évidemment, nous ne pouvons pas répondre n'étant pas ni l'un ni l'autre des mouches. C'est plus complexe, quoi que ! Alors, là, nous touchons à un point essentiel du débat. C'est-à-dire que nous sommes dans la problématique de la définition de la terminologie. Donc, en tant que linguiste, et en particulier en tant que sémioticienne, zo-sémioticienne, pour moi, il n'y a aucun problème à utiliser des termes que nous utilisons pour les humains pour qualifier des attitudes des animaux. C'est-à-dire, je n'ai aucun problème à dire qu'un animal a peur, un animal est joyeux, un animal... Et je dirais, j'irai même plus loin, j'aimerais beaucoup que nous puissions définir davantage encore ce type d'émotion en inventant, en créant, bien sûr, en respectant les racines latines et grecques de notre langue française, de nouveaux termes pour qualifier des émotions que nous voyons mais que nous n'avons pas encore nommées. Par exemple ? Par exemple, tout vétérinaire sait que les chats ronronnent de peur, ronronnent de joie, ronronnent pour influencer leur entourage, mais il n'y a qu'un seul mot pour qualifier ces actions. Moi, j'ai toute une ribambelle de néologisme à mettre en place dans des dictionnaires de zoosémiotiques. Proposez-nous en quelques-uns. Alors, par exemple, le chat qui ronronne de plaisir, je dirais que c'est une ronronnade parce que c'est comme une sérénade. Le chat qui est un peu canaille, qui influence son entourage pour avoir de la nourriture, je dirais que c'est une ronronnaille. D'accord ? Enfin, on peut varier les plaisirs linguistiques de cette façon. En tout cas, un dictionnaire est en cours et nous voulons vraiment créer de nouveaux mots parce qu'ils doivent exister, parce que ces émotions existent et que sans les mots, les émotions n'existent pas. Donc, il faut tout renommer, il faut tout réinventer en quelque sorte. Ce qui est intéressant si on part de cette étude sur la mouche de Rosophile, c'est que ça nous conduit à avoir une forme d'éventail évolutionniste de l'émotion. Georges Chapoutier, est-ce qu'on peut parler de deux questions ? La première, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de jeu d'émotions universelle ? C'est une question importante en éthologie mais aussi en comportementalisme, en philosophie. Est-ce qu'il y a un jeu d'émotions qui sont des émotions basiques et quelle est l'importance des émotions en matière évolutionniste ? Pourquoi ? Est-ce que plus on monte dans l'arbre philogénéptique et plus on a le sentiment, l'impression en tant qu'humain que ces émotions se diversifient et se complexifient ? Je crois que ça c'est vrai que tout phénomène évolutif apparaît par palier. Quand on a des animaux de plus en plus compliqués, il y a des paliers pour tout, ça vaut pour la sensation, ça vaut pour les émotions, ça vaut pour la cognition, ce que vous voudrez. Donc il y a des paliers et donc ce que vous évoquez tout à l'heure c'est que la nociception, sauf quelques animaux qui ne sont pas sensibles du tout, comme les éponges. Mais la quasi-totale des animaux ont des mécaniques de sensation qu'on appelle la nociception. Ils réagissent à quelque chose qui fait du mal à leur corps. Alors maintenant, la question de savoir où se place l'émotion là-dedans, encore une fois, on revient tout à l'heure à cette époque, on va le dire, je pense que c'est par palier. Je pense que si on mettait en évidence, si, les émotions chez certains vertébrés, elles ne seraient probablement pas aussi compliquées que les émotions de systèmes extrêmement complexes que ce sont les vertébrés. Mais là, je m'avance un petit peu. Marie-Claude Bolsem ? Là, nous avons toujours le même dilemme, c'est qu'il n'y a pas de réponse non plus. En l'occurrence, c'est évident qu'à partir du moment où on a un système nerveux plus évolué, on peut manifester ou d'ailleurs masquer l'émotion. Ça, c'est peut-être une des choses à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ment sur l'émotion quand on le peut. Alors, nous revenons à notre huître ou autre vertébré, ça ne lui est pas possible. Alors, est-ce que c'est le mensonge qui caractérise l'émotion ? Peut-être. Assez bio. C'est toujours la même problématique. Et moi, j'aimerais être entre les deux et faire cesser ce binarisme extrêmement belliqueux pour apporter... On a vu plus belliqueux dans la table ronde précédente. C'est à cette table ronde que je fais allusion. Donc, sortir de ce binarisme pour introduire la triade sémiotique qui permet de penser autrement et d'éviter les antagonismes. En fait, il y a une multitude d'animaux, il y a une multitude d'intelligences, il y a une multitude d'émotions. Et c'est justement ces multitudes d'intelligences et d'émotions qui doivent être étudiées, recatégorisées, retravaillées à l'aune des nouveaux progrès scientifiques et terminologiques. Donc, je crois aussi que nous, en tant qu'humains, nous avons une vision purement humaine de beaucoup de choses. Il faut sortir de ce schéma qui, à mon sens, est un schéma d'un autre temps et essayer de comprendre. Bien sûr, nous n'avons pas les yeux d'une libellule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les yeux d'une libellule. C'est absolument phénoménal. Comment voir une libellule ? Comment peut-on comprendre ce que pense une libellule avec des yeux pareils ? C'est pareil pour l'époque. Voilà. Donc, du coup, toute notre terminologie, toute notre façon de penser est à revoir et surtout restée prudente. Moi, je n'aime pas utiliser le terme émotion humaine, émotion animale. Pour moi, il y a des émotions point de barre. Donc, c'est-à-dire que ce débat humain-animal doit se nourrir. On parlait d'émotions simples et d'émotions complexes. Jean Chapoussé. Je vais en dire un peu sur ce que vient de dire ma collègue. Bon, bien sûr qu'il y a autant d'animaux, de groupes animaux que de problèmes de perception, de cognition, etc. et que celle de l'Ibu est très très différente de la nôtre. En revanche, dans le groupe des vertébrés qui est un groupe très homogène depuis les poissons jusqu'à nous, les structures sérorales sont très homogènes aussi. Et donc là, pour répondre à notre question d'universalité, je pense que sur le fond, les émotions de base, l'angoisse, la terreur, la peur, il n'y a pas de différence fondamentale entre un poisson, un oiseau et nous. Et là, je pense que sur ce point particulier, l'émotion, elle est la même. Peut-être, peut-être, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous accorder tous les trois, c'est qu'en tout cas, historiquement, nous vivons depuis, disons, la moitié du XXe siècle, ça a commencé avec Darwin et puis c'est un mouvement qui s'accélère principalement ces dernières années en science, en ethnologie, une forme de révolution dans la compréhension de l'émotion animale et on est passé vraiment d'un paradigme à un autre et à deux paradigmes radicaux, d'un paradigme historique qui considérait l'animal comme une machine, c'est-à-dire finalement comme l'émotion étant le propre de l'homme à un paradigme totalement différent qui nous dit aujourd'hui Marie-Claude Bamselle que l'animal finalement n'est qu'émotion, n'est que réaction à des stimuli émotionnels là où l'homme peut implémenter de la raison et effectivement comme vous l'avez dit maîtriser ces notions, les dissimuler, les transformer, agir dessus. Oui, les animaux aussi peuvent les maîtriser effectivement mais en l'occurrence c'est-à-dire que nous sommes on est bercés par Descartes et en France nous particulièrement par la raison et l'intelligence. vous remarquerez que tous les travaux c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette difficulté aujourd'hui à en parler qui ont été faits scientifiques c'est toujours sur l'intelligence c'est par rapport au QI c'est par rapport alors que même ces animaux qui sont par laboratoire sont parfois considérés comme stupides alors que c'est par rapport à leur affectif prof. Moi j'ai beaucoup travaillé donc vous l'avez dit avec les orangs qui sont des animaux solitaires par rapport à bonobos et chimpanzés qui n'aiment pas travailler en laboratoire qui sont particulièrement et qui vont masquer l'émotion donc si vous leur demandez surtout dans un milieu hostile ce sont des animaux arboricoles en plus parce qu'il y a leur milieu de vie et à partir du moment où vous leur demandez de faire des dessins ou de faire des choses complexes ils ne vont pas le faire parce que les chimpanzés sont curieux par essence les orangs en moins puisqu'ils vivent en haut des sommets et qu'ils regardent longuement si je puis dire alors on pourrait dire qu'ils sont plus poètes mais peu importe qu'ils regardent l'horizon et je vais vous donner une chose simple j'ai eu ce que je dis au muséum qui est dans l'état qu'on connait le muséum je ne vais pas revenir sur l'aménagerie et il y avait un tuyau qui fuyait comme toujours j'avais avec moi un chimpanzé et un orang top qui essayait de travailler je reviendrai là-dessus en laboratoire je fais des dessins enfin tout ce qu'on fait leur apprendre en éthologie et ce tuyau ils l'ont regardé l'eau qui coulait et le chimpanzé a fait ce qu'a fait un chimpanzé il a commencé à s'asseoir à taper et tout et le orang top est resté comme toujours à regarder impassif comme ils sont et tout le monde m'a dit ton orang top est toujours aussi con et j'étais fixé 8 pas il est resté impassif puis l'autre a continué et au bout d'à peu près 5 à 10 minutes il est arrivé et il a mis le doigt sur le tuyau ça c'est très typique les orang top ils vont observer si vous rentrez dans une cage je crois le chimpanzé va farfouiller partout il va chercher il va s'énerver le orang top il va regarder là d'un côté car lui parce que particulièrement ses émotions ils sont intelligents et il va dans votre poche chercher le paquet de bonbons les clés voilà donc tout ça effectivement c'est assez probant c'est toute cette intelligence affective et donc l'affection qu'on n'a pas voulu étudier et qui est déjà difficile dans le monde on voit le monde de psy psychiatre et on en a maintenant pour animaux c'est plus facile de faire un QI tel qu'on le faisait y compris pour les animaux évidemment dès qu'on touche à l'émotion et au psy déjà c'est difficile chez nous chez les animaux on ne les connait pas grand chose vous nous voyez tous les trois n'ont pas taponné car on est plus émus que n'importe qui ici mais ça n'est pas difficile à définir et peut-être faut-il trouver d'autres mots alors justement à ce dire mais est-ce qu'il faut parler plutôt d'état affectif plus que d'émotion se détacher sortir de l'anthropomorphisme précisément par une nouvelle terminologie voilà non mais ça cela me paraît tout à fait essentiel mais ce qui est très intéressant c'est que finalement les émotions sont profondément culturelles et l'animal a également une culture donc a une éducation qui va au nombre formater et respecter cette culture c'est définir les émotions et connaître l'individu vous évoquiez le cas de ce chimpanzé mais le chimpanzé si on devait tester l'intelligence d'un animal prendre les référents humains pour le tester est déjà une erreur en soi c'est à dire qu'il faut comprendre ce qui est profondément utile pour lui dans la nature pour pouvoir efficacement tester ses émotions et son intelligence donc il faut revoir des tests scientifiques c'est évident et je voudrais revenir sur l'aspect culturel humain maintenant la manière dont un japonais exprime ses émotions ou une américaine c'est pas la même chose déjà chez l'humain vous voyez donc c'est profondément culturel aussi l'expression des émotions mais est-ce qu'on peut parler de... je remontais sur ce que vous venez de dire on va sortir des invertébrés et des insectes et de la bouche en zophie ou des yeux de la libellule est-ce que vous vous disiez Georges Chapoutier finalement chez tous les vertébrés du poisson à l'humain il y a un système d'appréhension émotionnelle affective du monde Astrid Guillaume est-ce qu'on peut parler d'une culture du poisson par exemple est-ce qu'on peut parler d'un établissement ou d'une culture sociale chez le poisson chez les poissons sauvages chez les grands poissons et donc d'une forme de culture émotionnelle le poisson est très grégaire très grégaire en fait on ne connait pas encore on ne comprend pas encore toute la sensibilité toutes les sensibilités des poissons parce qu'il n'a pas le même système sensoriel on revient non seulement cela mais avec la ligne latérale et tout tout est effectivement il est très éloigné et puis surtout il est bourré de capteurs donc ça on ne peut pas le nier et je ne parle pas des grands cétacés je parle des petits poissons donc ça met en place enfin ça évoque toute la souffrance animale quand on tue le poisson évidemment mais plus encore j'ai envie de dire qu'il faut revoir en fait l'ensemble des manières d'écouter les poissons parce que Bernie Krause qui est un zoo acousticien a enregistré le son des poissons et on a découvert entre autres grâce à lui que les poissons étaient extrêmement bavards bien sûr notre oreille n'est pas adaptée pour entendre ça l'homme est extrêmement limité aussi bien sur le plan visuel que sur le plan auditif pour comprendre et analyser son environnement mais avec la nouvelle technologie que nous avons maintenant à notre disposition nous pouvons voir infiniment petit nous pouvons entendre ce qui n'était pas audible et nous pouvons voir extrêmement loin on peut voir des scènes dans des habitats de manière avec des caméras cachées et je crois que découvrir le subaquatique entendre écouter comprendre la communication des poissons c'est l'avenir ça c'est vraiment ce sont des sujets d'avenir mais avec la technologie et les sciences du vivant bien évidemment Jean Chapoutier pour qu'on remarque sur ce qui est bien sûr la première sur le fait effectivement qu'on est limité par nos caractères de perception qu'on peut étendre par des appareils maintenant et c'est comme on a vu que les poissons communiquaient beaucoup c'est comme ça aussi qu'on a vu que les rats rigolaient sans arrêt par exemple il y a un rire chez les rats qu'on a trouvé très récemment j'avais deux remarques sur ce qui avait été dit précédemment d'abord on a beaucoup parlé des chimpanzés quand on parle des chimpanzés il ne faut pas oublier qu'on parle de nous les chimpanzés c'est nous on est des chimpanzés un peu particuliers sans poils avec un gros cerveau mais on est typiquement des chimpanzés tous égales ça c'est le premier point et puis d'autre part pour ce qui est de l'identité des comportements émotionnels dans le règne des vertébrés et particulièrement chez les mammifères je voudrais qu'à vous rappeler qu'on cite beaucoup les thèses de Descartes et ses successeurs puisque c'est lui qui avait dit l'homme est une capacité une âme donc une intelligence etc donc l'animal n'en a pas du tout en fait Descartes l'a dit de façon très soft c'est surtout son élève malbranche qui a caracturé la pensée du maître et qui a insisté sur le fait que l'animal ne s'enterre il battait des animaux et quand le pauvre bête hurlait il disait regardez c'est comme une horloge qui sonne l'heure dans d'autres termes l'animal objet qui est complètement battu en brèche maintenant plutôt que post-cartes et bien ne devrait être à mon avis être qualifié de malbranché donc alors pour revenir à l'époque de Descartes il faut voir que même à cette époque là beaucoup de gens ne gobaient pas les thèses de Descartes Madame de Sévignier a écrit des textes remarquables dans lesquels elle lit un chien un chien qui a de la crainte qui a de l'émotion etc etc j'avais des cas pour ne pas croire une bêtise pareille j'aimerais qu'on continue cette ascension de l'arbre phylogénétique du moins complexe vers le plus complexe et rester tout de même un peu sur les poissons puisque les poissons on peut le dire vous serez d'accord ou pas d'ailleurs que les poissons sont un peu mal aimés de l'éthologie on étudie on commence tout juste à découvrir effectivement les poissons toujours pour cette question du registre émotionnel si on part de l'acception de ce jeu d'émotions dites universelles joie, tristesse, peur dégoût, surprise vous êtes d'accord avec à peu près ces cinq émotions ? nous n'avons pas le même goût que les animaux c'est assez complexe c'est l'idée de recherche voilà est-ce qu'on peut penser ou est-ce que c'est un biais scientifique et cognitif aujourd'hui Jean-Cherbertier que le poisson peut ressentir de la joie ? moi je pense que oui ceci dit je ne peux pas vous le prouver par son comportement parce qu'il a un comportement assez différent du nôtre mais peut-être qu'avec les progrès c'est qu'on y arrivera en revanche il a le même système limbique que nous je ne vois pas pourquoi il n'en a pas de joie et de souffrance de la tristesse un poisson triste je pose une question il a les mêmes mécanismes cérébraux que nous la tristesse on la connait bien sur le poisson rouge dans le bocal qui tourne tout le temps et qui devient réellement dépressif qui a des tics nerveux des mouvements stéréotypés quand vous le remettez dans un endroit plus grand donc on le voit très bien et moi personnellement j'ai vu la joie on m'a dit on ne sait pas trop effectivement ils ont l'air contents j'ai des raies mentales j'ai eu cette chance qui en gros s'amusaient vraiment à sauter moi je lui ai dit c'est une parade il m'a dit non on a l'impression qu'elles deviennent de trouver un nouvel endroit où il y a de la nourriture car c'était un moment il y avait beaucoup de pluie et tout et ils se sont mis à sauter c'est très difficile à interpréter mais a priori parce qu'alors là vraiment leur masque figé et tout c'est assez complexe les gens qui étaient avec des raies mentales qui sont revenus les voir 6 mois après elles sont précipités vers lui comme ça il y a quelque chose qui ressemblait à de l'empathie donc oui tous les gens qui ont fait de la plongée sous-marine savent très bien que les animaux si vous plongez régulièrement dans les mêmes endroits reviennent vers vous et on a vraiment l'impression qu'ils nous reconnaissent donc ça c'est important de le savoir aussi pour continuer à remonter et essayer de comprendre comment s'organise en fait en remontant cet arbre phylogénétique la complexité des émotions c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle de ce jeu émotionnel dit universel tel qu'on l'interprète à des émotions de plus en plus complexes est-ce qu'on peut comprendre par exemple que pour utiliser un mot à la bonne en ce moment qu'il y ait une sorte de ruissellement des états les plus élaborés vers les moins élaborés est-ce que finalement il y a une forme de structure de sélection par l'évolution justement sur une base de développement émotionnel Georges Chapoutier le ruissellement je ne l'aperçois pas bien donc mais oui plus le cerveau est compliqué plus il y aura des émotions raffinées et fines bien sûr ça c'est vrai pour l'émotion mais c'est vrai pour tout on trouve par exemple des branches je pense aux corps vidés vous avez évoqué tout à l'heure les céphalopodes les pieurs etc qui sont des branches de l'évolution qui ne sont pas forcément en haut de l'arbre phylogénétique et qui pourtant prouvent ont des comportements complexes élaborés qui montreraient des émotions plus développées que les autres membres de la même branche d'abord l'évolution n'est pas linéaire il n'y a pas un sommet d'évolution l'homme est un l'homme les vertébrés les vertébrés sont un sommet pour l'activité intellectuelle si vous voulez mais les bactéries sont un sommet pour la capacité de se produire et de s'adapter les végétaux sont un sommet pour la capacité de coloniser des milieux où il n'y a rien etc donc il n'y a pas un sommet il y a un sommet si on prend des espèces beaucoup d'oiseaux à 90% sont fidèles dans une saison des fois on s'arrange avec la vie les mammifères ne sont moins l'amour c'est déjà plus compliqué la passion c'est certain chez les animaux l'amour à long terme c'est parfois maintenant on pourrait réfléchir pour nous une économie d'énergie ça peut être aussi pareil pour nous sécurisation et économie d'énergie quand il y a un oeuf à couver il peut mieux avoir un jeu soyez amoureux c'est bon pour la planète Georges Chakoutier on parle d'amour je voudrais quand même dissager l'amour sentiment et l'amour relation sexuelle et placer ici les fameux bonogos le bonogo c'est un autre chimpanzé qui a une particularité c'est qu'il gère tous ces conflits par le sexe donc c'est très intéressant sur le plan de l'émotion parce que dès qu'il y a un conflit dès qu'il y a un petit bagarre pof on copule etc donc évidemment ça facile l'être humain c'est applicable chez l'homme dans un couple à la rigueur mais je me rappelle ça à la chambre des députés je crois qu'il faut il faut différencier l'amour qui est éventuellement hormonal d'une mère avec les petits et l'amour qui va se maintenir autrement ça ça me paraît important tout le monde a déjà vu dans le regard d'un animal domestique un amour fou et passionné ça c'est absolument évident il faut avoir à la maison des animaux domestiques pour s'en rendre compte et si je pousse pour conclure un dernier mot est-ce que la domestication des animaux c'est pas une forme d'asservissement Marie-Claude Boussel maintenant qu'on est au courant de tout ça ça dépend quand vous êtes chat dans une bonne maison on peut en discuter on peut en discuter mais tout ce qui est domestication d'animaux d'élevage c'est évident et même certains animaux de compagnie oui c'est un abrutissement c'est parfois le confort voilà c'est assez difficile on peut pas mettre sur le même palier de tous les animaux de domestique il faut avoir des animaux domestiques ou il faut les relâcher à la nature je voudrais parler des animaux dans les épages ce sont aussi des animaux qui ont été sélectionnés pour faire de la viande pour avoir une qualité particulière et qui ont été génétiquement modifiés donc ça c'est aussi un débat Jean Chaputier pour conclure il faut pas domestiquer des animaux sauvages il faut les laisser vivre dans leur milieu maintenant le chat et le chien c'est tout à fait autre chose d'abord c'est des animaux qui ont été liés à nous depuis très très longtemps qui ont des mêmes traits que nous nous sommes des juvéniles on en joue beaucoup ces animaux sont aussi des juvéniles on parlait du ronronnement tout à l'heure le ronronnement c'est un signe de félin bébé notamment le chat et le chien ont une relation tout à fait particulière nous il faut qu'ils restent avec nous bien sûr voilà ce sera le mot de la fin merci beaucoup à tous les trois Marie-Claude Comtselle un point particulier alors effectivement si on prend l'intelligence pure les vertébrés sont assez bruits pour ça et l'homme en particulier donc il n'y a pas un sommet donc je crois le fait de voir dans la situation linéaire est fausse si vous voulez Marie-Claude Comtselle quand on est plus évolué on a plus de facilité à évacuer l'émotion si je puis dire par exemple nous on a la parole donc c'est beaucoup plus simple on peut verbaliser vous savez maintenant il y a des groupes de psy partout c'est plus simple certains animaux effectivement que l'on voit on voit très bien c'est classique chez le monde a des chats et des chiens chez le chien qui peut avoir un syndrome d'anxiété parce que le maître a été très gentil qu'au lieu de partir d'un coup sec et de ne pas montrer qu'il a un gif fait un long discours verbal à ce pauvre animal qui ne comprend absolument rien en lui disant ne t'inquiète pas papa va rentrer mais si et ça et le chien on le sait depuis maintenant ça a été prouvé au point de vue imagerie mais le chien qui cherche à interpréter l'angoisse du maître puisqu'il reconnaît la tristesse le fait que son maître parte triste et tout ça l'angoisse terriblement puisqu'il ne comprend pas pourquoi et on sait que ces animaux là deviennent fous arrachent complètement le papier peint se mettent à courir dans tous les sens à hurler et ça on peut le reconditionner en disant au maître cessez partez d'un coup au besoin ce qui prouve aussi que ces émotions vont plus loin mettre un animal sous antidépresseur à partir de ce moment là c'est la solution c'est employer maintenant dans la médecine vétérinaire de façon à retrouver une vie normale moi par contre qui malheureusement ai connu les anciens zoos avec leurs horreurs et il en reste encore on ne va pas discuter des zoos je vais me faire insulter donc ils avaient fait ça avant cette fois-ci on ne crie pas mais bon malheureusement y compris d'ailleurs à la ménagerie on a des conditions souvent déplorables et on le regrette nous parce qu'on travaille au quotidien par exemple les reptiles ont une angoisse profonde ça c'est des choses qu'on ignore mais ils n'ont pas de solution pour le manifester et bien on le voit tout de suite nous parce qu'ils font des ulcères la bio et des troubles ce qu'on a de nous des troubles digestifs et des troubles berniques ce qui n'est pas aussi très banal l'eczéma c'est ce qu'on appelle l'eczéma qui sont des dermies buleuses et ce genre de choses donc on voit physiologiquement une angoisse vraie la joie c'est plus difficile peut-être avec une influence que je ne dis pas mais on reparlera tout de même un peu des os parce qu'à l'aune de ce que nous sommes en train de dire on va penser comment reconsidérer notre rapport à l'animal maintenant qu'on sait que l'animal ressent beaucoup plus et de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on savait et encore s'intéressait Pio je voudrais juste rebondir sur la question du cerveau certes les mammifères ont des émotions qui sont sans doute évidemment très proches des nôtres mais je crois qu'il ne faut pas se limiter à une approche qui ferait la comparaison du cerveau humain avec les autres cerveaux puisque leurs sens sont développés différemment des nôtres et si l'on voit l'exemple de la pieuvre elle n'est qu'en toucher et en mimésis donc elle va exprimer ses émotions aussi en prenant d'autres couleurs en se transformant et elle n'a pas du tout le même type de cerveau que le nôtre et dans ce cas là il faut vraiment penser autrement et c'est là que justement la zoosémiotique fait le lien entre les signes physiologiques médicaux et les signes d'émotions qui sont des signes de communication à proprement parler la pieuvre est un très bon exemple parce que c'est un animal qui est assez extraordinaire qui fait des choses assez extraordinaires qui est capable de faire des détours pour les chaises de nourriture de utiliser des coques de noix pour faire des armures enfin elle utilise des tas d'objets comme outils donc elle a une intelligence très remarquable et proche de certains mammifères bien entendu son cerveau est tout à fait différent c'est un escargot transformé ceci dit on met en évidence quand même dans son cerveau des zones comparables il y a des zones comparables au cortex des vertébrés etc etc qu'on connait encore assez mal mais il y a une certaine comparaison mais vous avez un cerveau au bout de chaque patte enfin à l'origine de chaque à l'origine de chaque oui mais qui se condense ça permet d'une certaine autonomie oui une certaine autonomie un mot tout de même parce qu'on parle à la fois des animaux sauvages et des animaux en captivité vous l'avez évoqué au tout début de cette table ronde on observe on teste beaucoup l'émotion animale aujourd'hui en éthologie en laboratoire avec des animaux qui sont habitués à la présence de l'homme on sait et vous l'avez dit Marie-Claude Moncette tout à l'heure que l'émotion est un langage entre l'animal pour communiquer de l'animal à l'homme quelles sont les pistes comment on peut étudier l'émotion animale en milieu naturel chez l'animal sauvage par exemple chez les grands singes on a quelques pistes notamment l'automédication on voit qu'il y a des animaux comme les grands singes ou les dauphins qui utilisent des toxiques pour avoir des expériences psychotrapes qui se défoncent le problème est que l'animal sauvage on le voit en général de loin là en l'occurrence ce qui va beaucoup nous aider quand vous regardez le documentaire animalier maintenant ce sont les nouvelles techniques aussi parce qu'on approche l'animal on entend beaucoup mieux l'animal et tout parce que là on peut s'aider d'instruments et on va voir apparaître d'ailleurs très longtemps nous en Parc Zoologique on disait ah oui mais il a tel fait tel gestuel parce qu'il est en captivité parce qu'on voit une certaine forme de folie également ou de psychose ou d'anxiété en nature et on va le voir simplement ils n'ont pas le temps de les développer ce sont des émotions qui ne vont pas être longues elles vont être fugaces parce que quand on être ou ne pas être ça n'est pas le lieu vraiment dans la nature de se mettre à penser à ça je ne sais pas si les animaux le pensent mais en tout cas ça n'est sûrement pas au fait d'un âme quand vous avez une dentaire qui vous guette il n'y a pas le temps de se mettre à penser pareil donc les peurs sont plus vives les choses sont plus caricaturales mais on va les voir moi je suis fasciné maintenant par les nouveaux documentaires animaliers si vous les regardez regardez en général leur regard la position des oreilles la façon dont ils s'abordent toutes les parades toutes les émotions on les voit apparaître même le rougissement de certains animaux qui sont mal à l'aise quand on les voit dans les groupes maintenant les animaux sont individualisés on a dit aussi je crois autrefois vous savez quand on travaillait en éthologie il ne fallait pas donner des petits noms parce qu'on était trop anthropomorphique on projetait maintenant on donne des petits noms je connais bien je connais la première à le faire elle a été construite complètement alors que maintenant ce n'est pas vrai parce qu'on sait on revient à ce qu'on a toujours dit dès le départ ici il y a un passé de l'animal du programme génétique une position d'un individu qui est particulier la série de Guillaume et Georges-en-Pierre alors ça c'est très important parce que dans la discipline qui est la mienne à savoir les sciences du langage au siècle dernier qui n'est pas si loin il était interdit de parler de langage animal alors que chez les éthologues les vétérinaires c'est tout à fait acté et pour cause la linguistique avait verrouillé les définitions autour de langue et langage exclusivement pour l'humain aujourd'hui la sémiotique permet de réouvrir ce débat et de parler de langage félin de langage canin de langage des animaux voire de plurilinguisme et c'est ce que j'appelle tout ce qui est langage inter-spécifique intra-spécifique voire extra-spécifique tout ça est à repenser à définir sous le regard de la sémiotique bien sûr pas forcément de la linguistique mais on parle aussi de zoolinguistique et là la zoosémiotique a un rôle à jouer dans ces disciplines tout à fait novatrices Jean Chapoutier je voulais redire sur les médicaments il n'y a pas énormément d'études mais il y a un certain nombre de gens comme Zablon Acrier au Muséum qui étudient justement chez les grands singes comment ils se soignent avec des plantes etc c'est très intéressant il y a de l'automédication des grands singes oui alors il y a toute une série de médicaments que prennent les plantes que prennent les singes pour se guérir en quelque sorte il n'y a pas énormément de choses sur les psychotropes sur les médicaments pour guérir l'anxiété sauf un les grands singes beaucoup de nos animaux quand ils peuvent se pinter avec des fruits bien fermentés ils ne se gènent surtout pas les éléphants alors les éléphants qui faisaient des rasiats dans les villages pour prendre la bière de façon nous par hasard je vais vous raconter une anecdote pardon ma ma nénette quand son bébé est né le premier les soignants c'était une légende on nous a dit on me dit il faut donner de la bière moi je n'ai pas fait attention sur le coup j'ai pensé qu'ils disaient bière sans alcool et je voyais ma sagesse que non j'aime pas ce terme même pendu avec son bébé je lui dis mais qu'est-ce qui se passe elle dit mais ils nous ont leur demandé une deuxième je dis une deuxième avec alcool bon et je veux vous dire que quand on a amené de la bière sur l'alcool ce qui entre nous soit dit nous servons à rien c'est une personne de bonne femme pour donner du lait vous savez c'était autrefois et bien ça il n'y a pas plu du tout ils aiment l'alcool et la sensation je pense tout à coup elle s'est sentie planée enfin libre on voit des poissons qui vont chercher la narcose dans les grandes profondeurs pour des dauphins par exemple qui vont bécoter un poisson qui s'appelle le pufferfish qui a un poison dermique parce que ça les met dans des états un peu plus amusants que l'état normal j'aimerais qu'on parle un peu des émotions complexes et notamment justement chez les grands singes mais pas que chez les grands singes les émotions complexes qui sont la jalousie l'altruisme l'empathie comment est-ce qu'on appréhende et justement quelle est la limite entre ce jeu d'émotions universelles et la complexification de ces émotions comment est-ce qu'on peut en l'absence de communication verbale constater l'altruisme chez les grands singes mais pas seulement la jalousie qu'on peut constater chez les chiens voire l'optimisme ou le pessimisme et je vous parlerai tout à l'heure d'une étude qui a été faite chez les cochons d'élevage et qui montre que les cochons peuvent avoir des comportements plus optimistes ou pessimistes j'essaierai mes collègues vétérinières par exemple parler de ça je voudrais simplement signer une chose la question comment est-ce qu'on l'estime l'empathie alors c'est des experts qui sont faits en laboratoire toujours un peu barbares dans les laboratoires mais par exemple des rats qui sont déprivés en nourriture donc ils ont accès à la nourriture et ils peuvent appuyer sur un levier pour avoir de la nourriture et lorsque ils aperçoivent qu'en appuyant sur le levier ils obtiennent de la nourriture mais ils donnent un coche électrique ou un autre rat voisin ils ont tendance à réduire ça va pour les singes mais même chez les rats donc il y a des tendances à l'empathie dans beaucoup de groupes animaux je vais compléter par une autre sur les rats précisément parce qu'on pense que ces émotions complexes sont le fait des grands singes principalement l'altruisme chez le rat c'est aussi une expérience qui montre que quand un rat est dans une cage en vert et qu'il y a un autre rat à l'extérieur qui est en prison d'une petite cage en vert et qui ne peut s'ouvrir que de l'extérieur non seulement le rat va aller spontanément ouvrir la cage qui est à l'intérieur mais en plus quand il accède la nourriture il va lui apporter de la nourriture pour le nourrir donc ça veut dire qu'il y a des émotions complexes chez des mammifères qui comme le rat sont considérés comme des mammifères qui ne sont pas extrêmement évolués avec tous les guillemets possibles je peux terminer en deux minutes pour une boutade pour vous détendre en ce qui concerne en ce qui concerne notre cerveau nous parlons du rat en ce qui concerne notre cerveau notre comportement nous sommes faits comme des rats d'ailleurs on a fermé toutes les portes on va voir si quelqu'un qui a pu chercher rien de sortir de ce moment dans l'idéal je marie que j'ai une bonne salle oui effectivement nous on voit souvent des problèmes d'empathie ou tout au moins d'entraide entre sages très fréquemment entre loups c'est assez banal aussi l'homme est un loup pour l'homme non le loup est un loup pour le loup il y a souvent des groupes où on a vu des animaux diminuer et où effectivement il y a eu une entraide du groupe pour essayer de le ramener on a vu fréquemment aussi dans des groupes d'éléphants une éléphante blessée et le groupe recule alors que ce sont des grands marcheurs mais son pas rythme son pas mais il y a un moment X où la nature reprend soyons honnêtes maintenant on pourrait discuter sur nous même aussi ou quand eux se sentent en danger ou qu'ils voient que le groupe risque de partir du malade et de l'abandon et c'est là toute la difficulté est-ce que nous on ne le ferait pas en cas de difficulté car il ne faut pas oublier que là je vous parle d'animaux sauvages qui sont dans des conditions de survie et avec qui il faut absolument qu'ils continuent et ils n'ont pas le temps et le pouvoir que nous avons nous d'aider et Dieu sait que nous ne nous aidons pas toujours moi je note deux expressions avec des animaux l'effet de loup de meute et puis nous sommes faits comme des rats donc là il y a aussi beaucoup sur le plan de la langue d'expressions qui majoritairement datent du Moyen-Âge où les animaux sont partie prenante et qui parfois desservent l'animal il serait bien aussi éventuellement de les repenser voire de moins les utiliser quand elles desservent l'animal donc ça c'est aussi un problème de langue de langage quand on s'exprime parce que on parlait avec Asté je voulais laisser parler effectivement de l'éducation manquante désormais naturaliste de l'école on n'a plus aucune idée et plus ça va plus les clichés car encore c'est pas bien méchant mais maintenant autant les documentaires animaliers bien expliqués et tout vous montrent de belles choses autant de plus en plus l'animal est montré sur les facebook et autres comme un objet il n'y a pas d'éducation à l'animal on le voit nous au muséum dans les classes désormais on passe à un top niveau moi je vois mes petits enfants je comprends à peine ce qu'ils peuvent dire mais l'animal est un objet voilà je vous ai interrompu pardon mais bon vous pouvez m'interrompre quand nous sommes d'accord non non mais c'est vrai qu'il y a toutes des cursus de relations humains animaux à mettre en place et puis des formations dans le système éducatif qui doivent être développées c'est évident bon pour revenir sur la complexification des émotions on se rend compte que on l'a dit les rats sont capables d'altruisme par exemple on sait que le chien et notre étude que je vous soumets le chien des études récentes montrent que la jalousie n'est pas le propre de l'homme ou des grands singes que des chiens quand on montre le maître en train de jouer avec une peluche en forme de chien avant que le chien ne comprenne que cette peluche s'interpose entre le maître et la peluche donc il y a bien quelque chose de l'ordre de l'appartenance et d'un lien privilégié entre deux individus un humain et un chien quel est le palier justement de ces émotions complexes à Jean-Claude ? tous les mammifères à un peu évoler je pense qu'en cherchant bien on va retrouver des réactions similaires je veux dire qu'on l'a trouvé pour le chien le chien n'est pas particulier parce qu'on a une relation très particulière avec l'homme mais par exemple je pense à deux groupes de mammifères très évolés les grands singes bien sûr les dauphins aussi il y a des quantités d'exemples d'anecdotes qui montrent que des dauphins portent aide à des humains dans l'histoire ça a été connu mais à des jeunes dauphins il y a des cas d'un jeune dauphin blessé qui ont amené à des hommes entre guillemets en espérant le faire soigner chez les troupes dans les troupes de chimpanzés France Deval a écrit un excellent livre que je vous conseille où il montre qu'il y a des quantités d'effets altruistes par exemple d'aide aux handicapés etc. chez les éléphants aussi on a des éléphants par exemple qui ont essayé de faire marcher une personne enfin des fois qu'il y a des difficultés et de se porter à son aide donc dans tous les groupes sociaux fortement intégrés il y a une forte interaction et une forte empathie nécessaire au fonctionnement du groupe groupes sociaux et hiérarchie voilà parce que en l'occurrence le chien ça n'est pas étonnant parce qu'il y a la notion non mais il y a la notion de couple dominant et de prendre la dominance femelle si on est femelle et mâle si on est mâle c'est plus compliqué dès qu'on atteint des animaux pourtant fort évolués à les yeux comme les ours et on parle beaucoup de lui en ce moment les pandas qui sont peu qui sont de vrais solitaires qui n'ont pas cette notion altruiste ou bon moi j'ai élevé un ours je peux vous dire que c'est pas terriblement altruiste et surtout c'est indifférent à l'autre alors parlons pas du panda ou plutôt parlons-en parce que c'est le jour on vient de sortir tout le monde vous appelle pour ça c'est la première sortie du bébé panda du bébé panda pour ceux qui ne sont pas au courant en l'occurrence quand on est occupé parce que c'est quand même un cul-de-sac de l'évolution quand on est occupé 10 à 14 ans par jour à manger 10 à 14 kilos de bambou qu'on est toujours à la limite de l'hypothermie et on n'est pas particulièrement altruiste même si on a un haut cerveau donc il y a une attitude sociale et une hiérarchie sociale et le chien est tout particulièrement touché par ça je veux quand même parler des chats parce qu'on n'en parle jamais qui sont effectivement des solitaires qui eux moi je les admire je les aime donc je ne suis pas du tout objective mais c'est normal mais eux sont rentrés dans un monde qui n'est pas du tout le leur encore pire parce qu'ils sont solitaires crépusculaires et tout et arrivent à être chalou les uns les autres alors là chapeau on voit la plasticité du modèle comportemental et du cerveau à ce moment là il peut y avoir des effets très forts d'aide d'entraide d'aide aux handicapés etc dans les trous fortement socialisés comme les éléphants les dauphins les chimpans etc mais chez tous les mammifères disons il y a des phénomènes d'empathie et on voit bien que plus on avance dans la complexification des émotions plus on se rapproche de construction sociale vous parlez du deuil notamment chez les chimpanzés chez les éléphants aussi Astrid Guillaume alors on parle de sémiotipe des cultures humaines et non humaines en fait jadis nous pensions que la culture était le propre de l'homme on pensait que le rire était le propre de l'homme le propre de l'homme il n'y en a plus beaucoup peut-être la civilisation mais la culture animalière existe d'aller bien et maintenant que nous sommes arrivés justement et qu'on arrive dans la dernière partie de cette table ronde je vais vous soumettre cette dernière expérience sur le cochon je vous parlais qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des comportements optimistes ou pessimistes et on va voir comment le rat le cochon la vache et tout ça va interroger maintenant que nous sommes conscients de leur ressenti de leur perception de sentiments d'affect d'état affectif comment ça peut transformer les rapports qu'on a avec eux l'expérience avec le cochon est la suivante on associe sur le système pavlovien un bruit agréable une note de musique avec une récompense une pomme et un bruit désagréable comme un claquement avec une expérience peu agréable qui est la présence d'un sac plastique ensuite on met certains cochons dans des cages grandes avec de l'espace en plein air et d'autres cochons ont des petites cages fermées et puis quand on prend ces deux populations de cochons et qu'on leur envoie un message complexe c'est à dire qu'on met la note de musique et le claquement à la fois un message plus compliqué à interpréter et bien les cochons qui ont été élevés dans les grands espaces sont spontanément optimistes à dire qu'ils vont venir chercher la pomme alors que les cochons qui ont été élevés dans des petites cages eux vont se méfier spontanément Marie-Claude Bonnefelle une réaction vous êtes isolé dans les petites cages isolé oui isolé oui ben c'est à ce moment là je pense on revient au syndrome d'anxiété ou de privation ce sont des animaux qui est on le sait tous quand une angoisse ou quoi que ce soit vous prend la tête il peut arriver n'importe quoi vous êtes obsédé on le connaissait bien nous aussi autrefois quand on ne travaillait pas correctement en parcs zoologiques ce sont des animaux qui sont tellement dominés par l'inquiétude et l'angoisse surtout qu'ils n'étaient pas occupés comme ça au départ qu'ils n'ont plus capacité à ressentir quelques émotions ou d'autres que se libérer de ça et on revient au fait qu'il faudrait traiter vos cochons avant et vous verrez qu'on reviendra optimiste je sais que vous rêvez l'un d'être contre les antidépresseurs moi aussi ça c'est la théorie de l'esprit Marie-Claude Bonnefelle je le vois pas moi parce que personnellement c'est le genre de théorie cochon on peut dire optimiste pessimiste vos cochons pessimistes moi je dirais des cochons dépressifs c'est aussi le problème de la transmission de la communication parce que chez les corvidés les corbeaux par exemple un humain qui va maltraiter un corbeau le message va circuler au sein du groupe et ça va toujours se perpétuer donc il y a une communication de la souffrance et de qui fait souffrir oui parfait non mais là on parlait dans le cadre je parle en général en fait c'est pas forcément des mammifères ce qui m'amène à rebondir ce que vous venez de dire Marie-Claude Bonnefelle c'est ce qu'aujourd'hui dans des conditions dans des traitements que l'on considérait ou qu'on pourrait qualifier de inhumains vous m'excuserez évidemment l'utilisation de ce terme mais dégradant je peux vous interrompre voilà parce que juste sur le plan de la définition on fait beaucoup trop l'amalgame entre humain qui signifie l'espèce et humain qui est une qualité tous les humains ne sont pas humains et tous les animaux ne sont pas des groupes c'est ce qu'il y a une autre différence il y a deux mots humains avec un e ou non alors pour qualifier ces traitements qui sont des traitements barbares barbares alors si vous voulez barbares et rembrandants délevage en batterie monstrueux parce que barbares c'est une culture la culture alors on va pas s'en sortir bref pour parler de les cruelles cruelles et monstrueuses parce que les barbares ce sont les germains très bien donc s'il y a des germains à ça je ne voulais pas avoir de propos choquants à votre égard pour parler de ces traitements donc d'animaux d'élevage en batterie d'élevage industriel dont on a parlé tout au long de cette journée est-ce que l'on considère aujourd'hui que ces animaux-là on sait qu'ils ont peur on sait qu'ils sont dépressifs qu'ils sont malheureux est-ce qu'il y a comme chez l'homme des principes des processus de shutdown c'est-à-dire de moments où finalement on est tellement mal tellement en souffrance que l'on arrête de ressentir oui certainement mais il y a beaucoup d'élevages qui deviennent fous aussi dans les sauvages et c'est tellement vrai aussi que pour traiter ces animaux dans des conditions abominables on l'a suffisamment répété on leur file souvent des médicaments que nous récupérons évidemment dans nos assiettes ensuite donc ils sont souvent traités pharmacologiquement tous ceux qui mangent de la viande prennent des antidépressants sans le savoir Marie-Claude Bonne c'est un truc comme ça c'est trop cher des antibiotiques oui non bon ils sont traités mais en plus effectivement ils ne sentent absolument plus rien et ils passent dans les couloirs alors ils ont des réflexes c'est-à-dire qu'ils appellent ils n'ont plus de construction ils sont dans un tel état d'abrutissement d'avoir pu d'angoisse puisque chez les animaux chez la vache et tout c'est l'odeur ils n'ont pas particulièrement les cris l'odeur du sang les urines et tout ils rentrent dans des couloirs abrutis et par moments la panique les prend mais on les voit bien ils sont saccadés j'ai personnellement travaillé dans des abattoirs comme vétérinaire il y a très longtemps autant ils s'étaient dit pardo humain c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les cadences qui accentuent mon corps c'est assez effrayant on essayait de les conduire tranquillement mais on les voyait prendre peur mais elles avaient encore ces expressions j'ai vu je ne suis plus jamais retourné dans un abattoir comme tout le monde quand j'ai vu les images maintenant vous les voyez elles n'ont plus elles ont des yeux inexistants elles sont complètement fermées en elles-mêmes elles ne sont plus capables du tout de réagir c'est peut-être moins douloureux mais bon en l'occurrence c'est effrayant Astrid-Yon je rebondis encore il n'y a pas d'animaux d'élevage il n'y a pas d'animaux de ferme il n'y a pas d'animaux de cirque il y a des animaux dans des élevages dans des fermes dans des cirques alors c'est important au niveau de l'expression parce que l'animal n'est pas fait spontanément pour être dans un élevage donc ce n'est pas animaux d'élevage mais animaux dans des élevages animaux hélas dans des cirques etc Georges puisque l'on parle des animaux d'élevage en batterie etc c'est un point que je voulais vous souvier au passage il y a des quantités de choses de désagréments que vous faites subir aux animaux par exemple je n'aime pas toujours les Corridas qui est une abomination et qu'on pourrait très facilement supprimer mais en comparaison de l'abattage des vaches du ciel la Corridas c'est le goût d'eau la majorité écrasante des souffrances animales c'est les vaches du ciel c'est l'abattage du ciel ça il faut insister à la nature comment maintenant maintenant qu'on a accès à cette connaissance est-ce que vous pensez les uns les autres aujourd'hui que l'on est en train de vivre une révolution peut-être lente mais en tout cas un vrai à nouveau changement paradigmatique qui fait que maintenant que nous savons que nous avons l'intuition même si nous ne le savons pas précisément pour toutes les espèces que les animaux que les vertébrés en tout cas au moins vous parlez de ressentes est-ce que nous sommes à l'aube pour avoir une touche peut-être d'optimisme comme les cochons qui mangeaient leur pomme à l'aube d'une transformation de notre rapport aux animaux maintenant que nous savons que ces animaux-là ressentent des émotions similaires assimilables ou différentes de celles que nous ressentons nous humains Marie-Claude Boxer je ne sais pas personnellement je ne sais pas bien sûr ici c'est pas un hasard nous sommes proches des animaux on vient en discuter et tout mais nous ne sommes pas aussi nombreux qu'on croit moi j'espère dans les plus jeunes alors c'est parfois niaiseux c'est parfois un peu ridicule c'est pas l'école justement malheureusement qui fait ça c'est de l'entendre dire nous autrefois bon ce sont des enfants qui n'ont pas du tout qui ne connaissent rien d'autre que leur chat et chien qui ne connaissent rien mais ils entendent parler de tout cela et de ce fait ils se posent un problème alors qu'on ne se le posait pas et peut-être dont il a été un peu plus proche je suis encore inévitatif voyez moi je suis plutôt dans le pochon pas pessimiste mais pas long je vais reformuler ma question comment faire pour venir à bout de cette dissonance cognitive qui fait que on adore notre chat notre chien notre cheval notre hamster mais que ça ne nous pose pas problème de manger un steak et donc de manger la vache si on te dit à quelqu'un dans ton assiette c'est du cheval au lieu de la vache ah d'un seul coup c'est plus difficile c'est du chien ah c'est encore plus dur comment faire pour lutter contre cette dissonance cognitive maintenant qu'on a accès précisément à la notion de l'émotion animale vous avez accès intellectuellement vous n'avez pas accès physiquement vous avez vu comme L214 un jour ils ont montré les images j'en avais souvent parlé c'est suffisant bon et alors en plus si vous aviez les cris les odeurs vous verriez à quel point faites-le ça ira assez vite c'est ce qui a provoqué ce mouvement mais tant qu'on n'a pas nous nous sommes des visuels on a un concept de visuel tant qu'on n'a pas l'image et tout on ne s'en sort pas Georges Chaputino il faut assister on y a beaucoup à l'éducation nous on a un certain âge la transformation la révolution se fera par les jeunes et les jeunes ils la feront s'ils sont éduqués si on leur explique des choses si on leur montre des images etc etc donc je crois que comme pour tout pour la démocratie pour tout c'est l'éducation qui est à la base je crois qu'il y a surtout une grosse hypocrisie il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées aux consommateurs et qui ont été ignorées mais on sait depuis l'antiquité que l'animal est intelligent ça c'est pas quelque chose de nouveau Pythagore déjà le disait mais c'est vrai qu'il y a eu une déconscientisation de ce que les gens qui mangent de la viande voient dans leur assiette par rapport à ce qu'il y a dans les pâturages d'ailleurs les petits parisiens découvrent les animaux en allant au salon de l'agriculture c'est tragique donc il y a vraiment une distanciation entre le monde vivant et la société actuelle donc c'est surtout ça le gros problème c'est beaucoup plus affrayant ça vous avez raison parce que ces animaux qui sont au salon de l'agriculture beaucoup ne ressortiront directement à l'abattage puisqu'ils risquent d'avoir une transmission de maladies et tout moi ça j'ai jamais voulu que mes petits-enfants ils le voient dans ces conditions attachés on les tripote de tous les côtés mais vous avez raison c'est la seule façon qu'ils ont parfois de les voir et c'est là où c'est effrayant non moi je suis assez effrayé de même que ici enfin on a parlé ici à d'autres débats on a dit que le sapien c'était au-dessus de tout moi je ne le crois nullement je crois que c'est un fruit du hasard et que les animaux nous surpassent dans beaucoup de domaines nous ne sommes pas sapiens nous ne dominons pas la planète comme ça lui l'air dit parfois nous sommes un parmi la planète qui avons la chance d'avoir eu possibilité un certain temps et ça va bientôt finir si on continue à être aussi fou d'avoir le pouvoir sur la planète et si on a détruit les rats justement fort intelligents les araignées ou autres peuvent nous suivre il faut quand même y penser on est loin d'être dominants sur la planète on devrait être un parmi les autres pour rebondir sur ce que Marie-Claude dit les animaux pour reprendre ce terme polysémique d'humain les animaux sont bien souvent plus humains que les humains et c'est ça le problème une question aussi peut-être parce que nous sommes aussi prisonniers d'un d'un biais cognitif qui est celui de notre civilisation de notre culture occidentale le rapport que nous avons collectivement aux animaux cartésiens vous l'avez dit pour nous français mais enfin ce rapport utilitariste de l'homme à l'animal il n'est pas similaire dans des cultures africaines asiatiques latino-américaines est-ce qu'on peut imaginer que ce centrisme culturel occidental puisse être aéré maintenant que la science nous donne ses réponses sur l'émotion animale précisément par d'autres apports culturels autres étrangers je pense que ça serait un des bons côtés de l'internationalisation je pense qu'il y a beaucoup à prendre par exemple dans l'Asie je connais un petit peu il y a beaucoup à prendre des cultures asiatiques c'est pas un hasard c'est un certain nombre de français se convertissent se convertissent etc. parce que c'est des philosophies beaucoup plus proches de la nature beaucoup plus ouvertes sur l'animalité etc. je pense qu'effectivement il y a dans la comparaison avec ces cultures et dans l'osmose avec ces cultures des progrès à faire aussi nous sommes très marqués aussi par les religions mais les religions monothéistes ont fait beaucoup de mal à l'animal alors qu'il y a des religions comme les jainistes les bichnoï qui sont extrêmement respectueux de l'animal donc en fonction des régions du monde on n'a pas du tout les mêmes pratiques et on peut s'inspirer aussi des biches d'oeil je ne peux que dire ça sauf que pour l'instant la force est avec nous et pour conclure par une dernière question en forme d'ouverture et d'espoir vous êtes un peu neuneux mais c'est vous qui me le direz finalement quand on monte dans l'échelle de la complexité des émotions et des sentiments est-ce qu'on peut parler d'un animal amoureux avec le domicile ? Qu'entendez-vous par animal amoureux ? Est-ce que vous avez témoigné est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez assisté à des comportements amoureux dans l'échelle je vais vous dire j'ai eu pour un de mes plus ardents amoureux était mon cochon d'oeil donc vous voyez sauf qu'il me manifestait quand mon époux était là par des urinés sur moi et autre genre de choses mais oui ça a été très très long tout le long de sa vie il a partagé cet amour maintenant il n'y avait pas d'autres femelles cochon d'oeil donc je ne peux pas dire mais vous savez l'amour c'est fugace aussi ça dépend la notion de couple et d'amour elle est peut-être durable mais ça dépend Mデ appropriate pour un certain L'amour c'est appliquée sur des fermes